Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire des calculs d'air. Donc ici, on voudrait calculer l'air de deux figures, deux figures bien connues. Tu reconnais en haut donc un rectangle, le rectangle ABCD, et en bas ici donc un triangle, le triangle MNP. On voudrait savoir bien quelle est la surface que recouvrent ces deux figures. Alors ici, il faut connaître les formules, parce que pour toutes les figures usuelles, tels le carré, le rectangle, le triangle, plus tard le parallélogramme, le disque, etc. Il est impératif de les apprendre, ces formules, tu pourras difficilement tant défaire, ça fait déjà gagner beaucoup de temps de les connaître, parce que c'est vrai qu'on peut les retrouver à partir de celles du rectangle, mais il est vraiment très très utile de bien les connaître. Alors commençons justement par celle du rectangle, la formule de base, la formule la plus simple à retenir, qui te dit que l'air d'un rectangle est égal à sa longueur multipliée par sa largeur. Facile, de toute façon, un rectangle a deux dimensions qui sont la longueur et la largeur, tu multiplies ces deux dimensions entre elles et tu obtiens son air. Eh bien, allons-y. R de mon rectangle, je vais donc écrire R de ABCD, égal, on rappelle toujours la formule dans les calculs d'air, cela permet au correcteur de voir, si tu as bien compris, et quelle est la formule que tu vas utiliser. Alors, longueur, je vais mettre un grand L, largeur, je vais mettre un petit L, grand L fois petit L, étape suivante, eh bien, tu remplaces. Alors, longueur, longueur fait 6 cm, donc je mets 6. Largeur, largeur fait 3 cm, c'est noté ici devant BC, je mets 3. Longueur fois largeur égale à 18. Alors, 18, 18 quoi ? 18 cm. Non, cm, c'est une unité de longueur. Là ici, il s'agit d'une surface, d'une unité d'air. Eh bien, quand je multiplie des cm, 6, par des cm, 3, j'obtiens des cm carrés, et ça se note de cette façon-là, cm avec un petit 2. 18 cm carré. Et cela signifie quoi ? Eh bien, 1 cm carré, c'est un petit carré de 1 cm de côté, un tout petit carré de 1 sur 1. Tu fais un petit carré de 1 sur 1, tu auras 1 cm carré. Eh bien, mon rectangle, il en contient 18 des carrés, comme ça. 18 cm carré. Voilà pour la première figure, on peut passer à la deuxième. Alors là, l'exercice est un tout petit peu plus difficile, parce que la formule est un tout petit peu plus compliquée. Calculer l'air d'un triangle revient à appliquer la formule suivante qui est base multipliée par hauteur, le tout divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Alors, reste maintenant à bien déterminer qu'est-ce que c'est que la base et qu'est-ce que c'est que la hauteur. Alors, la base, en général, on la place en bas. Mais attention, ton triangle peut être retourné, par exemple ici, si par exemple tu es sur une tablette, tu retournes l'écran de ta tablette et tu retrouveras bien mn qui ne sera plus en bas. Et pourtant, la surface de mon triangle ne va pas changer et la formule qui permet de le calculer ne va pas changer non plus. Donc la base, oui, elle est souvent en bas parce qu'on s'arrange pour, mais parfois non. La base, c'est la base qui correspond à la hauteur dont je parle. Alors, est-ce qu'on voit une hauteur ici ? Oui, on voit une hauteur. On voit ici, là, j'ai une hauteur. Une hauteur, je rappelle, c'est une droite qui passe par un sommet, ici P, et qui est perpendiculaire au côté opposé. Le côté opposé sera justement la base que je vais utiliser. Donc, attention, parce que si par exemple j'avais tracé une hauteur ici, avec l'angle droit là, j'aurais dû utiliser cette base là. Bon, ce n'est pas le cas. Je vais mettre en couleur les éléments de la figure qui vont travailler. Voilà ! Et maintenant, allons-y, calculons l'air de notre triangle MNP. Alors, comme tout à l'heure, on commence par appeler la formule qui est donnée, base fois hauteur divisé par 2. Je vais utiliser des couleurs. La base, je vais la noter petit b. La hauteur, eh bien, je vais la noter petit h. Voilà ! Et donc, ceci encore divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Égal. Alors, la base, on l'a dit, la base est ici. La base est donc perpendiculaire à sa hauteur. La base fait 6. Donc, je note ici 6. La hauteur. La hauteur est ici, bien appuyée contre sa base. Elle fait 4. Donc là, je remplace h par 4. Et ceci divisé par 2. Eh bien, maintenant, je n'ai plus qu'à calculer. 6 fois 4, 24. Divisé par 2, 12. 12. Comme tout à l'heure, je multiplie des centimètres par des centimètres. 12 centimètres carrés. Eh bien, 12 centimètres carrés, c'est l'air de mon triangle MNP. Mais alors, on pourrait se demander, à quoi sert ce petit 5 là, ici ? Finalement, pourquoi il ne travaille pas ? Eh bien, il ne sert à rien. Il est là, peut-être un peu, pour t'embrouiller. Mais il ne sert à rien. Il faut se méfier. Lorsque tu as une figure, comme ça, qui est donnée, eh bien, certaines dimensions ne vont peut-être pas intervenir dans le calcul de l'air. Pour qu'il serve, il aurait fallu que je connaisse la hauteur qui lui correspond. Si là, j'avais cette dimension, celle qui va de N à Mp, donc qui est perpendiculaire, alors j'aurais pu calculer l'air de mon triangle d'une autre façon. Mais ce n'est pas le cas, donc on s'arrête là. On s'arrête là. D'ailleurs, cette séquence est terminée. On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Sous-titrage FR ?